Le tribunal des grandes instances de Niamena a siégé en audience foraine en matière correctionnelle à Corotoro pour juger les manifestants de l'événement du 20 octobre 2022. A la première chambre correctionnelle, 52 prévenus ont comparu devant les juges pour répondre de leurs actes. Les prévenus sont reprochés de troubles à l'ordre public, d'attroupements non autorisés, de destruction des biens et d'incendies volontaires. Lors de cette audience, le cinquième substitut du procureur de la République, Baichi Kemba, Baigagnon et Frahim, a réquis cinq ans de prison ferme à l'égard des prévenus et une amende de 200 000 francs CFA à chacun. Les avocats de la partie civile ont plaidé pour une lourde peine à l'endroit des prévenus. Par contre, ceux de la défense réclament la relaxe pure et simple de leurs clients. En rendant les verdicts, le président de la première chambre correctionnelle, Fissou Prosper, déclare 36 prévenus coupables et il le condamne à cinq ans de prison ferme avec une amende de 200 000 francs CFA chacun. En plus de cela, les prévenus doivent verser 10 milliards de francs CFA à l'État tchadien à titre de dommages et intérêts. Les 16 autres prévenus sont relaxés au bénéfice du doute. A la deuxième chambre correctionnelle, 29 prévenus ont comparu devant les juges. Ils sont réprochés de troubles à l'ordre public, d'introuvements non autorisés, de destruction des biens, d'incendies volontaires et de violences et voies de faits. Dans son intervention, le neuvième substitut du progrès de la République, Zadadine Hadoum, a réquis dix ans de prison ferme à l'égard des prévenus. Après délibération, les magistrats de la deuxième chambre correctionnelle condamnent les prévenus à 18 mois d'emprédennement et a payé une amende de 50 000 francs CFA chacun. Le condamné verse également un milliard de francs CFA à l'État tchadien à titre de réparation. Pendant les deux audiences, certains prévenus ont plaidé nos coupables. Pour rappel, les condamnés ont dix jours pour interjecter appel.